Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France My Lab 2, c'est parti pour votre grand forum ce lundi. Nous sommes le 6 mars, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, vous avez passé un bon week-end pour m'accompagner aujourd'hui. Il devait être 3 et il ne se retrouve plus que tout seul. Salut Youssef Brachny, salut Youssef. Salut, bonsoir à tous et à tous. Comment tu vas ? Ça va, tranquillement. On va parler avec toi tout à l'heure de l'affaire Amin Bentounsi qui est devant les assises à Paris puisque ça a démarré aujourd'hui. Tu y as assisté à cette première journée d'audience, tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé. Tu étais aussi, décidément, tu es partout du côté du rassemblement pour Bagui Traoré. C'était samedi dernier, je crois, à Beaumont-sur-Oise. Oui, samedi. Avec un discours assez puissant et fort de la sœur de Bagui dans cette famille qui connaît un certain acharnement depuis l'arrestation et la mort d'Adama Traoré. On y reviendra aussi tout à l'heure avec toi, bien sûr. Ça sera d'ailleurs l'objet de ton avis tranché pour ce qui est de l'affaire Traoré. Les deux, Amin Bentounsi et Traoré, je lis les deux. Très bien. Et ton coup de cœur, mon ami ? Mon coup de cœur, du coup, c'est pour Amal. Amal Bentounsi, la sœur d'Amin Bentounsi. Que l'on salue, évidemment, qui ressemble en pleine audience. En pleine audience, jusqu'à 18h. Ça va durer combien de temps, le procès, là ? Du coup, c'est du 6 au 10h, donc ça finit vendredi. Et c'est tous les jours de 9h30 à 18h. Donc, en fait, l'idée, c'est de se relayer. Donc, c'est bien que tout le monde y aille, quoi. Voilà. Écoutez, on en parlera tout à l'heure avec toi, mon cher ami... Youssef, pardon. Flipper, dans les prénoms. Dans un instant, le zapping avec un week-end politique très agité, bien sûr. Et François Fillon, qui plus que jamais insiste et persiste sur son siège, c'est éjectable, d'ailleurs, on peut le dire. Alain Juppé a dit non, ce matin, finalement, je n'irai pas. Je refuse d'être le remplaçant de François Fillon, a-t-il déclaré. On vous demande ce que vous en pensez. On en parlera avec vous tout à l'heure, bien sûr, de ce feuilleton politique DLR qui, décidément, sont en train de creuser un fossé plus important que prévu. Et dire qu'un boulevard était ouvert devant François Fillon. Et aujourd'hui, il n'est plus qu'à 17% dans les sondages et il continue de baisser. Et pourtant, il persiste. Avec son rassemblement, d'ailleurs, qui avait lieu hier à la place de Tracadéro. C'est intéressant de voir que les organisateurs annoncent qu'il y avait 200 000 personnes sur une place qui en contient à peine 40 000. C'est extraordinaire. Ils ont réussi à trouver quand même pas mal de monde en plus. C'est incroyable. Voilà. Les chiffres soviétiques. C'est ça. Bien sûr, le j'aime ou j'aime pas, tout à l'heure à 17h30. Bien sûr, les 10 minutes libertades entre 17h50 et 18h. Notre ami Amar, tout à l'heure, pour l'éphéméride. Nous parlerons de sport avec enfin Marseille qui a gagné hier, mais bon, contre le dernier du championnat. Les programmes télé, bien sûr. Et puis, nous recevrons, pour parler d'un événement tout à l'heure, M. Cédric Tartoré pour parler d'un événement qui se passe du côté de Dijon. D'un festival féminin, 100% féminin, qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Ça tombe bien. Pleine semaine, justement, de cette journée internationale des droits des femmes. C'est le 8 mars, donc mercredi à cette occasion. D'ailleurs, je vous rappelle qu'une émission spéciale du Grand Forum, animée par trois chroniqueuses, Bouchra La Baronne, William Magrébi et Samira Karoua. Pour l'heure, voici notre coup de cœur musical. C'est la course contre la honte de Grand Corps Malade et de Richard Boranger que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Je vous montre du texte à l'aide plaire. Voilà. L'ami Grand Corps Malade, d'ailleurs, qui est au cinéma en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller l'encourager aussi avec ce nouveau film. Il raconte un petit peu sa vie depuis qu'il est handicapé. Vous savez qu'il a un problème à la jambe. Et donc, voilà. Donc, il raconte un petit peu avec beaucoup d'humour, d'ailleurs, après l'opération jusque maintenant. Voilà. Donc, le moment à l'hôpital et sa sortie. Voilà. Un film à aller voir en ce moment au cinéma. Dans un instant, messieurs-dames, le zapping 0 à 40 33 9000 pour nous rejoindre, puisque vous avez plus que jamais la parole dans cette émission par mail aussi. LGF arrobas francemagreb 2.fr. C'est votre talk deux fois d'après-midi. Le Grand Forum, le vrai et l'unique. Méfiez-vous des imitations. C'est ici que ça se passe, pour l'authenticité. Le Grand Forum LGF. Merci d'être avec nous en ce lundi après-midi avec Youssef Brachny, qui est avec nous pour m'accompagner, pour échanger, dialoguer, pour essayer aussi de décortiquer toute cette actualité un peu dure, un peu compliquée, difficile. Avant que l'on en reparle un peu plus longuement dans ton avis tranché, ça a démarré ce matin, les assises pour l'affaire Amin Bentounsi. On va rappeler, c'était en 2012. Amin Bentounsi a été tué par un policier du côté noisile sec, d'une balle dans le dos. Depuis, sa famille se bat pour essayer de faire condamner l'auteur du tir, ce fameux policier qui avait été dans un premier temps acquitté, c'est ça ? Par la cour d'assises de Bobigny. Voilà, l'affaire est maintenant aux assises à Paris et ça va durer depuis ce matin 9h30 jusqu'à vendredi soir. Qu'est-ce que risque le policier, pour le coup ? Est-ce qu'il risque d'être condamné pour cette fois-ci ? Visiblement, vu comment c'est parti, c'est-à-dire qu'il a été acquitté déjà. Là, c'est l'appel qui a lieu à Paris en ce moment. Amin Bentounsi, la soeur d'Amin Bentounsi, qui anime le collectif Urgence, notre police assassine, du coup, a fait appel, mais aussi a noté que le parquet a fait appel. Aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est dans un souci, peut-être que là, vu la mobilisation, vu l'ampleur médiatique que ça a pris, ça faisait trop, en fait, en gros, pour faire court, un permis de tuer. La justice donnait clairement un permis de tuer aux policiers et donc les deux ont fait appel et donc là, en ce moment, c'est en train de se jouer à Paris, mais dès le début, là, ce matin, par l'avocat de Damien Sabounidjan, qui est le policier en question, qui a tué Amin Bentounsi, du coup, a demandé que soit appliquée la loi sur la légitime défense qui vient d'être votée le 2 mars, là, à la va-vite, qui permet, du coup, aux policiers, si en cas de procès ou dans une situation où ils se sentent tirés en danger, ils peuvent avoir le droit de tuer, de tirer. De tirer. Soit, bah, du coup, forcément, ça peut amener à la mort, mais bon, on peut dire qu'ils peuvent se défendre en disant que pas qu'eux, ils peuvent tirer dans la jambe, etc. Mais souvent, ça amène à des morts. Et tout de suite, à peine cette loi votée, qu'il a demandé, est-ce que cette loi s'applique pour lui ? Oui. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un cas vraiment à part, c'est-à-dire que son cas a eu lieu en 2012, quand même. Oui, et puis c'est surtout un cas qui a eu lieu avant, j'allais dire, le vote. Oui. Donc, voilà. C'est trop actif, du coup, on vient d'apprendre ça ce matin, donc tous les militants, c'est un peu choqué. Oui, et il y a de quoi. On va en reparler, en tout cas, de tout cela, de cette affaire Amin Meduzzi et de ce procès en cours, et aussi de l'affaire Bagui Traoré, parce que là, ils ne sont pas beaucoup aussi à médiatiser, mais c'est un véritable acharnement que connaît la famille Traoré depuis l'arrestation et on peut parler d'assassinat, d'un assassinat, donc d'Adama Traoré. Du côté de Bonbon-sur-Oise, ce qui avait d'ailleurs découlé sur plusieurs journées de violence, et maintenant, c'est Bagui, le petit frère d'Adama, qui, effectivement, est en détention. Alors, ce qui lui a été reproché dans un premier temps, c'était... Les faire reprocher, c'était quoi, Youssef ? En fait, ce qui a été reproché, premièrement, c'était d'outrage et de violence contre des agents de police. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, il avait été mis en détention provisoire, donc il avait déjà fait trois semaines de prison. Ensuite, son procès avait lieu le 14 décembre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à Pontoise, long, un procès fleuve jusqu'à une heure du matin, où il a été condamné à huit mois de prison. Et là, nouveau rebondissement, donc mercredi dernier, il a été exfiltré, d'accord ? Il a été emmené, sorti de prison, emmené en garde à vue pour être mis en examen pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'ordre public. D'accord. Et il a été non transpéré de prison aussi, je crois, non ? J'ai cru voir ça ? Et du coup, donc là, c'est un fait complètement nouveau. En fait, en gros, ils lui font porter le chapeau des violences qui ont eu lieu après la mort d'Adama. Oui. Et là, l'acharnement, il est vraiment surréaliste, puisque là, on le fait changer de prison. Il était dans une prison du 95, pas loin de la famille. Là, il l'a envoyé à Fleury-Mérogis. D'accord, oui. Ce qui n'a absolument rien à voir. Oui. Et donc, il y a eu une marche d'organiser ce samedi à Beaumont-sur-Oise. Oui. Sur-Oise, pardon. Par le comité La Famille de Adama Traoré. Il y avait du monde ? Oui, il y avait, selon le Parisien, 200 personnes, donc on peut dire qu'il y avait un peu plus. Oui, très bien. Vous voyez, le Parisien a tendance à minimiser un peu les chiffres. À l'instar des organisateurs du meeting de Fillon hier, qui grossissent les chiffres, les multiplient même. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure, en tout cas dans ton avis tranché, puisque c'est le thème que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui. Bien sûr, nos auditeurs pourront, s'ils le souhaitent, sur ses affaires en question, poser des questions à Youssef, puisqu'il est militant plus que jamais dans ce domaine. Donc n'hésitez pas, il suit, il est partout, dans les procès, dans les marches. Donc voilà. Et la sœur d'Adama Traoré, qui a eu un discours assez fort, assez violent, puisqu'elle appelle à la révolution, purement et simplement. Oui, voilà, clairement. Elle-même, elle le dit, que c'est intéressant son discours, parce que ça montre toute son évolution. Quand on regarde ses premiers discours et aujourd'hui, c'est que là, elle a affaire, c'est ce que je voulais évoquer dans mon avis tranché, c'est qu'elle a affaire à la puissance de l'État, en fait. Et là, du coup, effectivement, elle parle de révolution. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, Assa Traoré a été invité en Guadeloupe par le LKP, de Elidomota. Et donc, elle en revient, en fait. Et je pense que, voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure, son évolution vient aussi de cette formidable rencontre avec quand même un grand militant. Oui, parmi les militants. On va passer tout de suite au zapping, c'est parti. Alors, dans le zapping, mon cher ami Youssef, il y a du lourd aujourd'hui. Invité du Journal de France 2. Et à la question toute simple, allez-vous retirer votre candidature ? La réponse de Fillon hier soir. La réponse est non. Jamais à aucun... La réponse est non. Je ne vois pas de raison de le faire. Et surtout, je pense profondément que le retrait de cette candidature aboutit à une impasse politique pour la famille qui est la mienne, c'est-à-dire pour la droite et le centre. Je pense que toute candidature improvisée aujourd'hui, à 50 jours de l'élection présidentielle, avec un projet qui ne serait pas un projet de rupture, qui ne serait pas un projet, au fond, radical comme celui que j'ai proposé, et qui a occasionné ma victoire à la primaire, je pense que toutes ces candidatures conduiront à un échec. Une candidature d'Alain Juppé est illégitime ? Elle n'est pas illégitime, mais enfin Alain Juppé a... Elle ne correspond pas à votre programme politique ? Elle ne correspond pas à mon programme politique, elle ne correspond pas au choix des électeurs de la droite et du centre. Si les électeurs de la droite et du centre avaient voulu le projet d'Alain Juppé, ils auraient voté pour Alain Juppé à cette élection. Est-ce qu'il est, Youssef, pour toi, dans l'enfermement ? Ah oui, mais clairement, là, c'est vraiment l'entêtement. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il dit même que c'est un projet radical qu'il porte. Et ce qui a fait, je pense, son succès à la primaire de la droite, c'était sa radicalité sur le fait d'être propre, de ne pas avoir d'affaires de justice, etc. Vous vous souvenez quand il avait dit ce qu'on imagine, le général de Gaulle mis en examen, etc. Et donc je pense qu'en fait, il a trahi en réalité ses électeurs, comme il dit, sur son projet radical de droite, comme il le dit. Et ce qu'il oublie de mentionner, c'est que l'UDI a décidé de le lâcher. Donc il parle du centre. Il parle toujours de la droite et du centre, sauf qu'il n'y a plus de centre. Il n'y a plus de centre, là, clairement. Ils ont clairement décidé de le lâcher parce qu'ils ne peuvent pas assumer ça. Et moi, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est qu'il semble que ce soit Sarkozy, en réalité, qui le pousse à se maintenir. Parce que Sarkozy tient encore l'appareil, il faut le savoir. Certes, il a fait 25%, mais dans l'appareil, ce n'est pas pareil. Il a vraiment le rapport de force au sein de l'appareil des Républicains pour, en réalité, tuer Juppé. Et donc là, Juppé vient de dire officiellement qu'il se retire, que jamais, c'est inenvisageable, etc. Et donc là, visiblement, Sarkozy a eu ce qu'il voulait. Alors maintenant, on va voir. Peut-être que maintenant, il va vraiment le lâcher. Parce que je pense que vraiment, l'obsession de Sarkozy, ce n'était pas Juppé. Alors justement, les Sarkozy qui se sont réunis ce matin, les lieutenants autour de Nicolas Sarkozy ce matin, demandent à François Fillon de se choisir un successeur. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à François Fillon de le désigner. Donc ça correspond, en fait. Ça correspond au retrait définitif d'Alain Juppé, qui est vraiment l'ennemi acharné de Sarkozy. Il faut savoir que ça, ça ne date pas d'hier. C'est la vieille rancune baladure au Chirac. Donc là, on a un peu les héritiers. On avait deux enfants. Il avait réussi à tuer deux Villepins, donc il restait Juppé. Et donc là, ça correspond complètement. Et visiblement, le nom qui semble ressortir, ça serait François Baroin. C'est ça. C'est un sarkoziste parmi les sarkozistes. D'ailleurs, pour la petite info, vous l'avez révélé ici, tout était pratiquement organisé, puisqu'il y a eu un site déposé il y a deux semaines, trois semaines maintenant, Baroin 2017. Donc voilà, on nous fait croire comme ça. Donc c'est toute une basse manœuvre politique entre les meilleurs frères ennemis qui se déroulent en ce moment sur le dos des Français. Et la campagne, évidemment, pendant ce temps-là, on n'en parle plus, on n'entend plus les autres candidats. Justement, Laurent Delahousse est parlé d'Alain Juppé. Eh bien, Alain Juppé, ce matin, donc, a répondu depuis Bordeaux. Donc, il ne serait pas candidat à l'élection. Il l'a fait en convoquant la presse, donc, à 10h30. Il était ponctuel, lui, contrairement à Fillon. Pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République ? C'est ce que je dirais à Nicolas Sarkozy et à François Fillon s'ils souhaitent me rencontrer. Je mesure la déception que provoquera cette décision chez beaucoup et les reproches que, paradoxalement, elle me vaudra sans doute. Je redis ma reconnaissance, mon amitié, à tous ceux qui, depuis des mois, voire des années, m'ont accompagné, soutenu, encouragé. Je remercie ceux qui, après avoir vivement critiqué ma ligne et mon projet, trouvent aujourd'hui en moi le recours qu'ils recherchent. Mais il est trop tard. J'ajoute deux arguments qui me tiennent à cœur. Les Français veulent un profond renouvellement de leurs dirigeants politiques et, à l'évidence, je n'incarne pas ce renouvellement. Deuxièmement, cette aspiration de l'opinion me semble plus forte que le besoin de solidité et d'expérience. Et deuxièmement, les récentes péripéties ont encore accru l'exigence d'exemplarité anti-français vis-à-vis de leurs femmes et de leurs hommes politiques. Et, ici encore, je ne peux répondre pleinement à cette exigence, même si la justice qui m'a condamné m'a exonéré de tout enrichissement personnel. Je ne veux pas livrer mon honneur et la paix de ma famille en pâture aux démolisseurs de réputation. Je le répète, pour moi, il est trop tard. Il n'est évidemment pas trop tard pour la France. Il n'est jamais trop tard pour la France. Voilà un air grave, avec lequel s'est exprimé ce matin Alain Juppé. Donc, il dit quoi ? Il dit, c'est trop tard. Je ne suis pas le renouveau que veulent... Je n'incarne pas le renouveau que veulent les Français. En clair, voilà. Donc, les Français ne m'ont pas choisi. Ils veulent qu'on arrête ce petit arrangement entre amis ou d'appareils. Donc, par conséquent, je ne serai pas. Vous avez entendu le petit tacle à François Fillon et Sarkozy, puisque Sarkozy a proposé aux deux hommes de se rencontrer. Je veux bien les rencontrer, discuter avec eux. Et je leur dirai exactement ce que je viens de vous dire. Si toutefois, ils veulent bien m'écouter. Donc, voilà un petit peu Alain Juppé qui a mis fin. J'allais dire un feuilleton qui dure depuis quelques jours maintenant. Juppé se tient prêt en coulisse à reprendre. Il a dit non, c'est fini, c'est trop tard, terminé. Oui, c'est clair. Après, c'est clair qu'il n'en vraiment pas du tout aidé. Et puis, il faut savoir que même jusqu'au rassemblement de chez Fillon, dimanche, on entendait des Mohamed Juppé. On entendait des Mohamed Juppé, des Ali Juppé scandés par la foule. Donc, il faut savoir que c'était quand même ça un peu l'ambiance de dimanche. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie un tacle. Voilà un message subliminal où en disant que les Français veulent du renouveau et qu'ils ne veulent pas forcément des personnes, des hommes politiques d'expérience et qu'ils veulent des nouveaux visages. Et je pense que là, c'est comme si, on ne peut pas vraiment interpréter ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils parlent quand même de Macron. Et qu'en fait, il tacle Fillon, il tacle Sarkozy et qu'en gros, il leur dit « Voilà, vous êtes fini, vous aussi, moi je me retire, mais c'est fini aussi pour vous. » Et que maintenant, c'est le temps des Macron, des jeunes, du renouveau comme il dit, etc. Après, en disant comme quoi qu'ils n'ont pas forcément d'expérience. Alors ce matin, il y avait deux villepins qui s'exprimaient aussi par rapport à cette affaire Fillon. Invité chez Bourdin, il a dit que, évidemment, il a critiqué bien sûr toute cette campagne et tout cet acharnement de François Fillon. Et il a indiqué, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voterait pas Fillon. S'il se maintenait, je ne voterais pas Fillon. Laissant entendre, avec l'assistance de Bourdin, qu'il pourrait rejoindre Macron d'ici quelques jours. Est-ce qu'on peut imaginer Anna Juppé rejoindre Macron ? Non, je ne pense pas, quand même pas. Parce que je pense que là, ce serait vraiment un trop grand écart. Et puis je pense que vraiment, il est de droite. Mais pour l'UDI, c'est plus probable. Mais quand même pas pour quelqu'un qui est des Républicains. Il faut savoir qu'il est toujours membre du parti des Républicains. qu'il est maire en tant que Républicain, maire de Bordeaux. Et que, voilà, je pense qu'il va finir tranquillement sa vie politique, à mon avis. En étant maire de Bordeaux, d'ailleurs, où il fait du très bon travail. Il fait du très bon travail. Et on peut considérer que ce discours qu'il a prononcé ce matin, qui a duré quoi, 7 minutes, ce fut peut-être l'un des meilleurs discours de sa carrière politique. Vraiment, d'une grandeur, d'une hauteur vraiment à saluer. Et ça fait du bien, quand même, d'avoir des hommes qui s'expriment ainsi, et avec une telle hauteur. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, et bonsoir à ton invité et tous les auditeurs. Bonsoir, Ali, on t'écoute. Voilà, donc, je voulais intervenir sur les élections présidentielles, avant. Oui, oui. Je veux dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux dire, l'affaire Fillon n'est pas une affaire. C'est une manœuvre, une tactique électorale, politique. C'est-à-dire, en temps normal, rien ne serait arrivé. Ce serait passé normal, comme toute chose. Et comme c'est les présidentielles, donc il faut éliminer, affaiblir la droite. Ensuite, je vais bien m'expliquer, éliminer le candidat de la droite, l'affaiblir par une affaire qui sorte comme ça, de je sais où. Ensuite, une fois que la droite est affaiblie, maintenant, ils vont se tourner vers le Front National. Je ne supporte ni l'un ni l'autre, j'explique. Ils vont se tourner vers Marine Le Pen, la mettre en exergue, en avant, avec une campagne médiatique, la menace de l'extrême droite, et la menace, la menace de faire monter la sauce, la tension. Et une fois que la tension était très bien montée, faire comme il y a eu avec M. Chirac et M. Le Pen, c'est-à-dire que c'est un candidat de la gauche qui va l'emporter. C'est ça, la tactique. La faire Fillon n'est qu'une manœuvre électorale, qui n'a rien, en temps normal, ne serait rien arrivé. Et durant la campagne, je crains qu'avant les présidentielles, des forces extérieures, qui voudraient tourpiller, je ne sais pas, pour des manœuvres obscures, commettre quelques attentats en France. Ça, ma conviction, elle est très forte là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Bon, merci Ali. Bon, la faire Fillon, on vous la minimise un peu. Mon cher Ali, on n'est pas forcément d'accord avec ça, parce qu'il s'est un peu mis dans le pétrin tout seul, finalement. Je veux bien qu'il y ait peut-être des envies de faire sortir des affaires, effectivement, à un bon moment, pour mettre à mal un candidat. Mais quand même, c'est un candidat qui, rappelons-le, n'a pas hésité à se faire passer pour le candidat le plus propre, le monsieur propre de la politique. Voilà, essayer d'être exemplaire, l'honnêteté, toujours en avant. Je suis désolé, ça fait un peu tâche d'huile, cette affaire Fillon. Donc, Ali, c'est votre avis, mais on ne partage pas des masques. Bonsoir. Oui, bonsoir, Christophe, c'est Kamal, Oui, Kamal, oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, rapidement, moi, je tiens à dire, je n'ai jamais vu une situation pareille avec la droite, là, parce qu'il se trouve vraiment, il n'arrive pas à choisir un candidat, même si le candidat qui a été vraiment dans la primaire élu, c'est un. Ce que j'étais à dire, simplement, vraiment, vraiment, je pense que le retrait des Fillon, il va y avoir un report de voix, parce qu'il y a une partie de l'élection de droite dure qui bascule souvent entre le Front National et la droite dure. Donc, s'il n'y a plus de Fillon, toute cette partie de l'électorat va vers l'électorat de Marine Le Pen. Et en plus, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je comprends pourquoi il y a beaucoup de retrait, des gens de droite qui soutenaient avant Fillon, parce qu'à mon avis, ils ont peur pour les législatives, ils ont peur pour perdre la trace de député, l'image de la droite, et c'est un intérêt personnel ou un intérêt général. Et ce que je suis m'a surpris, c'est qu'il faut dire que les gens qui étaient présents en Trocadéro, c'est des gens qui étaient contre l'ordre dans la manifestation par tous, contre le problème de l'homosexualité, contre les catholiques vraiment de droite. Voilà. Merci Kamel. Bon, une assez bonne lecture pour le coup, parce que c'est vrai que les personnes qui ont démissionné du staff de Fillon, ce sont des gens qui pensent après, donc aux législatives, parce que des gens qui souhaitent conserver leur poste de député, et Fillon, maintenant, ça fait un peu tâche d'huile, quoi, pour un député, pour se représenter, pour espérer être réélu. Donc forcément, on pense un petit peu à sa petite carrière personnelle. Suite de ce zapping, qui est un samedi soir, mon cher ami Youssef Benoît Hamon, le candidat à l'élection présidentielle, le président candidat socialiste, était l'invité de Ruquet, quand ce dernier ironise sur les analyses de Franz Olivier Gisberg, qui était lui aussi invité de Ruquet dans On n'est pas couché. Maximum sur le million de temps. 32 heures, vous allez sur les 32 heures ? Non, non, pas du tout. Non, non, vous parlez de réduction. Non, non, vous voulez. Non, on va repasser la banque. Vous l'avez lu, vous voulez parler de réduction. Non, mais je suis impatient de le lire. Je vous ai écouté, d'ailleurs. Et je me suis dit que... Vous l'avez lu, « Les croisades vues par les arabes » d'Amin Mahalouf ? Oui, je cite d'ailleurs le grand livre qui est inspiré à Amin Mahalouf. Je me suis demandé si vous l'avez lu. Il s'appelle « L'histoire des croisades » par Vincent Michel Michaud. Non, mais il est vu par les arabes. Vincent Michel Michaud, il le cite d'ailleurs dans son livre. Bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que... Non, mais... Non, mais... Vous le connaissez, Gisbert ? Oui, je le connais. Il avait prévu ma victoire aux primaires. Ah oui, ça, oui. Non, non, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai. Ça, oui. Non, vous les donnez pas. Il avait tout misé sur Juppé. Oui, oui. Vous auriez perdu beaucoup d'argent sur moi parce que là, à mon avis, vous n'avez pas prévu du tout que je gagne. Mais ce que je veux vous dire, j'entends ce que votre raisonnement... On ne va pas refaire le débat, là, on n'aura pas de temps sur le revenu universel des... Voilà, donc, Benoît Hamon qui a ironisé un petit peu sur l'analyse un petit peu farfelue de Franz Olivier Zichberg qui était l'invité, donc, de Ruquet. Benoît Hamon qui peine dans cette campagne. Ah oui, c'est clair. Non, Benoît Hamon, il galère vraiment. Benoît Hamon, il est sur le même électorat que Mélenchon. Là, il est clairement sur le même marché. Il est carrément sur les mêmes thèmes. Franchement, pour distinguer entre les deux, c'est difficile, quoi. Et franchement, non seulement... Pourtant, il n'est pas inintéressant, ce candidat. Il a des choses à dire. Oui, pour ma part, son grand défaut, c'est qu'il est au Parti Socialiste. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses intéressantes, il ne faut pas en mentir. Mais le problème, c'est que d'un côté, il y a Mélenchon qui le détruit sur sa gauche. Et d'autre côté, il y a Valls qui n'arrête pas de faire des déclarations pour descendre sa campagne électorale. Ce qui est quasiment du jamais vu, quoi. Ils sont dans le même camp. Mais la droite du parti, ils sont en train de le lâcher, effectivement. Oui, ils sont dans le même camp. Par exemple, chez les Républicains, s'il n'y avait pas eu le scandale Fillon, on n'aurait pas vu ça. On n'aurait pas vu Sarkozy ou Juppé attaquer la campagne de Fillon, quoi. Et là, vraiment, au PS, il y a un gros problème, quoi. Valls, c'est vraiment... Pendant longtemps, certains ironisent en disant que c'est un agent qui était là pour tuer le PS. Franchement, je me pose des questions, quoi. Parce qu'il est vraiment mauvais, là. Il a fait déjà deux articles, enfin, deux déclarations, où il critique son penchant, comme il a dit, gauchiste. Après, ce n'est pas non plus l'extrême-gauche. C'est vrai, il y a des choses intéressantes. Revenu universel, il est quand même bien revenu dessus, en en levant quand même beaucoup. Et donc, le problème de Hamon, je pense qu'il vient de là, quoi. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Salut, les amis. Salut, Mézion. Bonsoir. Bon, bonsoir à tous. Ben, écoutez, moi, je trouve que... Comment il s'appelle... Fillon, là. Et même si c'est un voleur, mais en tout cas, il a bien compris que tout le monde voulait sa place, quoi. Les gars sont partis. Et quand ils ont vu qu'il était foutu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont barrés. En fin de compte, ils sont prêts à s'allier avec n'importe qui, du moment qu'ils peuvent avoir une place. Donc, au bout du compte, ce ne sont que des opportunistes. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à avoir... Ils n'ont aucune idéologie, qui veulent se déplacer. Au bout du compte, ce n'est pas de la politique, c'est des gens qui travaillent pour leurs intérêts, non pas pour l'intérêt d'une idéologie, de la famille, de la patrie, d'une nation, d'un peuple, ou d'une philosophie. Ils cherchent des postes, des beefsteaks, c'est tout. Donc, si demain, Fillon, et ce que je souhaite, même si je ne l'aime pas, il arrive à être élu, on va aller voir tous revenir à plat ventre. On va dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous reprendre ? Donc, pour moi, ce n'est pas des hommes, ça. Ce n'est pas des hommes, c'est des bouffes, des lèches-assiettes, des piques-assiettes. Merci, Benziane. Bon, c'est de la politique en même temps. Voilà, on ne vous apprend rien, pour le coup. Suite de ce zapping, quant à journaliste, ose le comparatif Fillon-Benzema. Écoutez plutôt. Avant cette élection, on a eu le cas d'un footballeur, Karim Benzema, où on estimait que si vous êtes mis en examen, vous n'avez plus la légitimité pour représenter la France. Un footballeur, il la représente avec moins d'arguments qu'un politique, avec moins d'attentes qu'un politique. Là, François Fillon, s'il est mis en examen, et il va être mis en examen, probablement, c'est quand même plus grave que le cas de Benzema. Donc, j'estime que sur le plan moral, il devrait assumer de se retirer aujourd'hui. Assez intéressant, ce petit comparatif, non ? On se souvient de l'affaire Benzema qui a été mis en examen et on se souvient de ses politiques qui sont montés au créneau en disant Benzema ne peut plus jouer en équipe de France, mis en examen, etc. Et là, vous avez un candidat qui quand même prétend au poste le plus haut de l'État être président qui va être probablement mis en examen et qui lui persiste. Vous voyez ? Oui, oui, non mais en fait, souvent, sur les réseaux sociaux, les militants la faisaient depuis un moment. C'est-à-dire qu'au-delà de Fillon, il y a eu plusieurs d'autres cas d'hommes politiques qui ont été pris la main dans le sac. Et c'est vrai que le cas de Benzema, c'est un cas hallucinant. C'est du jamais vu en fait. Il faut reprendre même d'un point de vue sportif. Les frères Karabatic au Rambol, non seulement, eux, ils ont été condamnés, c'est sûr, ils ont truqué les matchs, ils ont fait exprès de perdre des matchs, etc. par rapport au pari. Et ils jouent. Non seulement, ils jouent, ils ont été défendus par tout le monde. Ils ont refait, là, ils ont été champion du monde, je crois. Oui, champion du monde. Oui, champion du monde. Benzema, il est complètement lynché. C'est hallucinant l'hystérie qu'il peut y avoir autour de Karim Benzema. Et là, c'est vrai que c'est un bon exemple. Et je me souviens, c'était Valls qui avait dit ça, justement, qui avait dit que non, on ne peut pas représenter la France quand on a une affaire comme ça. Alors que la présomption d'innocence ne s'appliquait pas pour Karim Benzema. Non. La présomption d'innocence, le meilleur buteur de l'équipe de France. Voilà, l'équipe de France en Ligue des Champions. Il a battu le record. C'est ça. Effectivement. Voilà, donc, suite de ces zappings dans un instant avec un petit Jean-Luc Mélenchon qui donne son avis justement sur les Fillons et Le Pen et l'avis tranché de Youssef Brackney et puis vos appels, bien sûr, on continue à parler. Que pensez-vous justement de ce discours d'Alain Juppé ? Vous l'avez peut-être entendu, vu. Est-ce un discours que l'on peut saluer ? Donc, il se dirige vers la porte de sortie en disant c'est fini, c'est trop tard, je ne me représente, je n'irai pas et je n'accepte pas de remplacer François Fillon. Qu'en pensez-vous de ce discours ? On vous pose la question après Juppé, à qui le tour ? Maintenant, qui pourra en placer Fillon, selon vous ? Nous, on a une petite idée sachant que les dés sont déjà jetés, faits en tout cas, en l'occurrence. François Baroin, retenez bien son nom. LGF, Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h30 avec Youssef Brackney qui est avec nous aujourd'hui pour parler de toute cette actualité. très chargée en pleine campagne de ses présidentielles avec ses parrainages d'ailleurs qui vont se clôturer pour le 18 mars prochain. Et donc, toujours cette affaire Fillon qui fait beaucoup réagir, bien sûr. Et Jean-Luc Mélenchon, justement, accuse Fillon et Marine Le Pen de créer la pagaille politique. Écoutez. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont bonne mine. Les défenseurs du parti de l'ordre, de la justice, et voilà, celui-ci qui ne veut répondre de rien, qui appelle à l'émeute contre la justice, l'autre Mme Le Pen qui refuse les convocations et montre du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter, a besoin de bonne mine. Si bien que ces gens qui créent la pagaille sociale ou la pagaille d'affrontement ethnique, maintenant, créent en plus la pagaille dans la République. Donc moi, je crois que la solution la bonne, c'est la mienne. On sort par le haut, dans l'ordre, avec une constituante, on crée une nouvelle règle du jeu politique et on balaye tout ça. C'est la fameuse Sixième République que vous appelez de vos... Et revenons à aujourd'hui. François Fillon a dit que... Comment aujourd'hui ? Mais on ne parle que de ça, cher monsieur. De la présidentielle. C'est la décadence de la Cinquième République. Tout est concentré sur une personne. Voilà un homme qui est capable de prendre en otage, cette fois-ci pour de vrai, son propre camp politique. Vous croyez que c'est bon pour la démocratie qu'on ne puisse même pas discuter avec un représentant de la droite. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, qui donne son avis sur cette affaire Fillon, sur Le Pen et les accus de mettre une pagaille dans la vie politique. Et donc, sa solution, c'est la sienne. Donc, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que tu en penses, Youssef ? Oui, après, lui, c'est normal qu'il se positionne comme ça. Et puis, de toute façon, vraiment, moi, j'ai l'impression que Mélenchon ait sur le même électorat que celui de Marine Le Pen, en fait. Un peu France profonde, un peu la classe ouvrière, les laisser pour compte, les abandonner, ceux qui sont contre l'Europe, ceux qui souffrent d'un mondialisation, etc. Et du coup, je pense qu'il essaye de tacler en disant « Voilà, votre championne, parce qu'évidemment, elle est largement devant lui dans les sondages, elle est quand même presque à 25-26%, au premier tour, en tout cas. Et donc, forcément, il cherche à se repositionner à ce niveau-là et à dire… Il n'y décolle pas trop, il est toujours à 10. Il est toujours à 10, surtout depuis carrément. Et du coup, là, je pense que pour lui, ça aurait été plus simple s'il avait eu Valls. Vraiment. Ça aurait été beaucoup plus simple pour lui. Mais là, avec Marine Le Pen, il cherche à dire… Elle aussi, qui est un peu comme Fillon, cherche à dire « Ils ont re-gouverné pendant des années, c'est toujours les mêmes magouilles, PS, républicain, ensemble, main dans la main. Moi, je suis le peuple, etc. » Donc, oui, après, c'est de bonne guerre. Il a raison. Il a juste été au PS pendant plus de 30 ans, mais bon. Voilà, c'était un peu… Il a été au PS, il a été ministre quand même dans un gouvernement socialiste. Il vient vraiment du système, lui aussi, c'est clair. Et je pense que c'est peut-être ça qui paye aussi, quoi. Exact. Voilà. Donc, en tout cas, on en reparle avec vous. C'était donc le zapping, bien sûr, pour aujourd'hui, en ce lundi. On va passer donc à ton avis tranché, mon cher ami. On rappelle aux auditeurs que juste après l'avis tranché de Youssef, bien sûr, on pourra accueillir vos appels, pardon, 014339000 pour peut-être réagir à l'avis tranché de notre ami Youssef, mais aussi pour parler donc du retrait définitif donc de Juppé qui a dit non, je n'irai pas pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé ce matin, pour vous faire un petit peu la lignée de ce qui a été prononcé, de ce qui a été dit ce matin sur un air, je le rappelle, assez grave, donc employé par M. Alain Juppé. Mais pour l'heure, avant de retrouver l'avis tranché, Youssef, est-ce que t'es prêt ou pas ? Oui. Ouais, t'es prêt ? Bon, on va y aller tout de suite. Alors, c'est parti pour l'avis tranché et on y va. Allez, on t'en va ! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit de la mise à pied ? Alors, quittez-moi, allez-y ! Et justement, Youssef a choisi de revenir sur ses différentes affaires, Amin Bentounsi et l'affaire Traoré. Oui, tout à fait, Christophe. Ce lundi 6 mars, c'est un jour particulier. C'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès aux assises du policier, Damien Sabounidjan, qui a tué Amin Bentounsi à l'aïe al-homo d'une balle dans le dos. Nous sommes à un tournoi de nos luttes contre les violences et les crimes policiers. Ce procès revêt une importance fondamentale pour toutes les autres familles qui ont lutté et pour celles qui continuent de lutter pour la justice et la vérité quand nos frères sont tués par la police. D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande le livre du collectif Casse Rebelle qui a fait un travail remarquable sur plusieurs années. Dans ce livre, il y a 100 portraits de victimes de l'état policier. C'est un livre à se procurer absolument. Vraiment, je vous le recommande. Je voudrais également évoquer un autre frère vivant, lui, que l'état policier cherche à tuer mentalement. Je parle de Bagui Traoré, frère d'Adama Traoré, à l'aïe al-homo, tué par les gendarmes de Persan le 19 juillet 2016. Deux éléments sont à mettre en parallèle. Le premier élément, c'est le fait que Bagui Traoré est le témoin clé de la mort de son frère. Le deuxième élément, c'est le fait que Bagui Traoré est emprisonné depuis le 21 novembre 2016. Le deuxième élément est évidemment en lien avec le premier. Bagui Traoré est donc un prisonnier politique. Il est puni parce qu'il représente un potentiel danger pour l'impunité policière. Faisons un point sur l'état de la société dans laquelle nous vivons. En France, en 2017, on peut tuer votre frère et quand vous réclamez justice, vous pouvez vous retrouver en prison, criminaliser vous ainsi que votre famille, vos amis et tout votre quartier. En France, quand vous habitez un quartier populaire, quand vous êtes noir ou arabe et que vous réclamez justice et vérité, vous avez toute la puissance de l'état qui se met en marche contre vous. En France, on inverse les rôles, on vous la fait à l'envers. Les victimes deviennent coupables et comme aux heures les plus sombres de l'histoire de ce pays, une mère de famille de 70 ans, la maman d'Adama tuée par la police, a été convoquée et auditionnée plusieurs heures par cette même police. En France, ceux qui ont tué Adama Traoré sont en liberté mais le frère de la victime, lui, est en prison, mis en examen pour une soi-disant tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'ordre public. En France, une mère accompagne son fils à l'école. Il s'agit de la campagne du fils de Bagui et ce garçon voit sa mère menotter et emmener sous ses yeux. Ce petit garçon qui a déjà perdu un oncle et dont le père dort en prison. qui a pensé à ce petit garçon ? Qui a pensé aux violences et aux traumatismes qu'il subit depuis l'été dernier ? Cette France n'est pas nouvelle, elle ne date pas d'aujourd'hui. L'État français répond proportionnellement à la mobilisation qu'il trouve en face de lui. C'est ça qu'on doit garder en tête, c'est ça qui doit nous encourager. Plus nous sommes organisés, nombreux, déterminés, plus il répond par la force et la répression la plus violente. Ça veut dire que la victoire va être difficile mais ça veut dire aussi que la victoire est proche, Inch'Allah. Nous ne sommes pas sans histoire, sans mémoire, sans référence, sans modèle de lutte. Nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres ont vaillamment lutté pour nous. Ils se sont sacrifiés pour nous. Des luttes anticoloniales et ces millions de martyrs en Algérie, au Cameroun, au Maroc, au Sénégal ou encore au Congo jusqu'aux luttes de l'immigration. Le 17 octobre 1961, les travailleurs immigrés dans les usines, les premières révoltes urbaines à la fin des années 70, la marche pour l'égalité en 1983, le mouvement de l'immigration et des banlieues jusqu'aux révoltes de 2005. Toutes ces dates, toutes ces luttes sont autant de références et de modèles pour nous. Fuisons dans notre histoire pour tous nos morts, pour y trouver les ressources nécessaires pour affronter cette machine étatique qui détruit nos vies contre ce racisme d'État qui veut nous enlever toute notre humanité. Nous n'avons pas d'autre choix que de lutter car cela s'est imposé à nous par nécessité pour nous et pour nos enfants. Je finirai par une citation de Frantz Fanon qui avait fait le choix de consacrer le reste de sa vie à lutter. Il disait « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Merci beaucoup Youssef. Très clair en tout cas cet avis tranché de Youssef Brackney si vous souhaitez bien sûr réagir ou avoir aussi des informations supplémentaires puisque je rappelle que Youssef est de tous les combats. Il est depuis ce matin aux assises à Paris pour l'affaire Ben Tounsi, Amin Ben Tounsi. Il était aussi samedi lors de cette marche organisée par le comité de soutien Traoré avec ce discours très fort de la sœur de Baghi Traoré, d'Adama Traoré qui appelle clairement à la révolution. D'ailleurs pour mon avis tranché je me suis basé sur son discours. Clairement, elle s'est exprimée à Beaumont samedi dans le quartier et elle a tenu et c'est ça qui est bien avec ce comité d'Adama et je trouve qu'il est vraiment à part pour ça. En tout cas, il renoue avec une certaine forme de lutte qui a existé avant dans les années 90 dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'elle a voulu ancrer sa lutte dans le quartier de Bouillonval, le quartier de la famille Traoré et elle a voulu que ce soit les habitants de ce quartier, que ce soit un comité large qui prenne en charge cette affaire parce qu'elle sait que la lutte, la victoire ne sera que collective et surtout elle a fait un discours puissant comme tu le disais là c'est-à-dire qu'elle appelle à la révolution et en prenant exemple sur les luttes qui ont eu lieu par le passé et comme elle l'a elle-même dit ces luttes qui font que elle, femme noire aujourd'hui peut monter sur l'estrade et parler en toute liberté enfin relative liberté au regard de ce que la famille Traoré est en train de vivre aujourd'hui qui est assez hallucinant comme je viens de le dire la campagne de Bagui a quand même été emmenée menottée à l'école elle a été déposée son fils menottée est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que quel était l'objectif de la police à ce moment-là ? Quel message il voulait faire passer ? Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de la criminaliser aux yeux de tous ? Donc c'est quand même violent comme Et ce qui est bien aussi c'est que votre radio France.fr et en particulier votre émission Le Grand Forum aussi parle de tous ces sujets dont on ne parle pas ailleurs En toute liberté En toute liberté et ces sujets qui sont graves qui ont une gravité quand même assez importante assez flagrante ne sont pas évoqués par la presse mainstream de France aujourd'hui l'affaire Adama Traoré on en avait parlé parce qu'il y avait eu des violences qui ont découlé juste derrière mais sinon on n'aurait peut-être jamais parlé de cette affaire Adama Traoré l'affaire Amin Bentounsi grâce à la mobilisation et j'allais dire la force implacable de Amal Bentounsi qui ne lâche rien qui est rentré en résistance depuis le début de cette affaire et qui continue de lutter et en tant on n'a rien lâché et bien on en parle un petit peu mais pas assez pas assez pour que ça soit relayé pour que ça soit su voilà il ne faut pas montrer la banlieue ou les quartiers populaires lorsqu'ils se fâchent il faut aussi aller les voir pour essayer de leur parler les comprendre et surtout arrêter de les ignorer on passe à notre invité tout de suite et on est de retour avec vos appels au 01 40 33 9000 pour parler de ces affaires-là si vous souhaitez en parler et pour parler aussi un peu de Juppé tiens affaires Juppé Fillon tout ça ils ont tous quelque part des affaires ces gens-là Cédric Tartoré bonsoir Cédric bonsoir à toi Christophe bienvenue sur France Maghreb 2 pour que tu puisses nous parler d'un éventu que vous organisez à Dijon et ça tombe bien nos auditeurs qui nous écoutent à Dijon organisé par dans ta face promotion c'est un festival international consacré aux femmes est-ce que tu peux nous en dire plus Cédric ? c'est tout à fait ça donc effectivement on capte très bien France Maghreb 2 sur toute la partie de la Bourgogne et on organise ce festival c'est la cinquième édition il a été créé en 2012 la première année avec un gros projet européen derrière et cette cinquième édition mettra en avant deux journées phares la première aujourd'hui avec un vernissage et le début de l'exposition qui notamment mettra trois femmes en valeur Meryem Nezgueldi qui est une peintre d'ordinaire du Maroc et également aussi Sarah Hublin sans oublier aussi Justine Barré-Foncelle donc c'est ouvert à tous tout l'ensemble du festival est gratuit ouvert à tous et à toutes en plus d'aujourd'hui il y aura un petit show exceptionnel avec une didgette et une violoniste Véronique Adé et Margot Malia qui feront une performance artistique au moment du vernissage du fameux et le bien nommé l'exposition ça se passe où Cédric ? ça se passe donc à Dijon à la maison des sciences et de l'homme de l'université alors ça c'est pour aujourd'hui l'exposition c'est pour aujourd'hui l'exposition se déraidera toute la semaine très bien et je crois qu'il y a une grosse soirée de prévue samedi soir alors samedi soir il y a une grosse soirée où pareil on a laissé l'art au féminin parce que le projet du festival c'est mettre en place notamment les femmes et l'art au féminin l'art féminin au rendez-vous donc il y aura un grand défilé de mode un défilé de mode qui commencerait en fin d'après-midi début de soirée avec des filles de toute origine il y aura des françaises et des filles de toute origine et également pendant cet événement il y aura deux prestations de danse l'une pole dance et l'autre glam dance donc voilà bien sûr c'est un événement uniquement féminin les hommes sont éventuellement loin en tant que spectateur ou en tant qu'organisateur comme moi par exemple mais le but de cette soirée c'est un défilé de mode qui met en avant le talent donc il y aura des filles qui il y aura trois professionnels il y aura deux filles qui ont des titres de Miss Miss Prestige Bourgogne Miss Prestige Franche Comté et ça laisse la place à des boutiques de prêt-à-porter féminin et de trois créatrices notamment très bien alors est-ce qu'on peut avoir des renseignements je ne sais pas sur un site internet sur une page Facebook oui notamment la page Facebook dans ta face promotion et vous pouvez également aussi voir sur Youtube notamment si vous tapez festival 100% féminin il y a des vidéos des années précédentes et des émissions sur les années précédentes et sur ce festival c'est les filles qui décident donc voilà nous on a été les intermédiaires pour monter le projet financier pour montrer le projet logistique mais de par les modèles de par les créatrices de par les coiffeuses maquilleuses et danseuses les artistes peintres en art plastique ou en dessin elles ont une totale autonomie de leur création en fait elles présentent ce qu'elles veulent c'est en partenariat avec France Magrèbe 2 qu'on vous incite donc à y aller tout au long de cette semaine et à la clôture donc samedi soir merci beaucoup Cédric pour nous avoir parlé de ce festival et j'espère que les auditeurs de France Magrèbe 2 vont répondre présent pour ce festival international consacré donc aux femmes ça tombe bien c'est en plein la semaine où va se dérouler le 8 mars notamment la journée internationale des femmes tout à fait tout à fait donc on invite les auditrices et les auditeurs de France Magrèbe à venir donc ce soir à la maison des sciences de l'hommes à Dijon et le samedi 11 mars à la salle de Vosges à Dijon et c'est entièrement gratuit ouvert à tous merci beaucoup Cédric Tartori à très très vite merci Christophe au revoir voilà pour cet événement qui se déroule donc à Dijon et qui commence ce soir et on salue notre ami Cédric voilà du côté de Dijon très actif bien sûr voilà pour organiser pardon ta face promotion voilà alors qu'est-ce qu'il y a bah écoutez on va prendre vos appels 01 40 33 9000 bien sûr si vous souhaitez revenir sur la vie tranchée très tranchée de Youssef Brachny vous nous appelez maintenant 01 40 33 9000 mais aussi pour parler de ce sujet du jour c'est clair c'est net et c'est précis Alain Juppé donc ne sera pas le plan B de François Fillon lâché de toute part le maire de Bordeaux refuse de remplacer le candidat de la droite dans la course à l'Elysée il a dit ce matin lors d'une conférence de presse l'ancien favori de la primaire n'avait pas vraiment le choix loin d'être celui qui allait encore diviser davantage encore plus son camp face à un François Fillon inflexible il aurait dû lancer une candidature rebelle autrement dit un scénario fatal pour la droite donc hors de question pour Alain Juppé d'être le putschiste de se lancer alors que la droite alors a un candidat aussi fragilisé soit-il pas candidat Alain Juppé ne s'est pas privé de critiquer durement François Fillon il avait un boulevard devant lui à regretter le maire de Bordeaux quant à nous la droite et le centre quel gâchis au lendemain de notre primaire dont le résultat a été incontestable et incontesté François Fillon à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien avait un boulevard dans lui je lui ai renouvelé ce soutien à plusieurs reprises le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse Alain Juppé donc vous l'entendez Youssef le ton de cette allocution était très sombre une façon aussi de dire pour Alain Juppé maintenant débrouillez-vous sans moi tout simplement Exactement et puis je pense qu'il a bien résumé la situation il avait un boulevard et vraiment son entêtement et sa volonté de voir du complot partout et ça me fait rire parce que souvent on dit d'une certaine population quand on dénonce certaines injustices en Palestine etc. et qu'on dit qu'en France on ne peut pas parler de Palestine on nous appelle tout de suite on nous accuse tout de suite d'être complotiste etc. Alors là quand j'écoute François Fillon je me dis mais attends c'est Marine Le Pen qui parle là quand il parle de complot de force obscure on ne sait pas qui qui manœuvre en coulisse qui arrive à voir la justice sous sa coupe et pour le carrément le mettre en examen c'est un peu gros quand même c'est un peu gros alors Kamel bonsoir Kamel oui bonsoir Christophe bonsoir aux auditeurs auditrices bonsoir à tes invités bonsoir bon alors moi pour moi je vais redire encore ce que je dis sur l'antenne depuis un certain nombre de temps que tout ça est un non-événement quelque part à bien analyser nous concernant je suis sur Radio France Maghreb 2 énormément de personnes qui nous écoutent mais pas que ce sont des gens issus de l'immigration français issus de l'immigration musulman ou pas etc et c'est en cela que j'insiste là dessus c'est un non-événement en ce qui nous concerne pour la simple et bonne raison c'est que finalement nous nous retrouvons à devoir parler de ces gens etc etc longueur de journée c'est bien vous êtes c'est un média donc on relaie l'information bien évidemment mais en ce qui nous concerne en ce qui te concerne Kamel non en ce qui nous concerne oui non non mais alors permets-moi de dire nous qui sont nous d'abord permets-moi de dire nous parce qu'il s'agit mon cher Christophe d'intérêt commun et tu l'as souvent dit à l'antenne effectivement le regret de regretter que les gens de cette communauté ne s'organisent pas je reprends tes paroles et tu l'as souvent dit oui oui non mais j'insiste et je persiste hein comment ? j'insiste et je persiste c'est bien pour ça je vais dans ton sens ceci étant aujourd'hui tout ce qui se passe c'est finalement un épiphénomène à l'échelle de ce que nous allons devoir subir les uns et les autres et c'est pour ça que je je le dis haut et fort à tous ceux qui nous écoutent on peut prendre comment dire on peut tirer un enseignement de tout ce qui se passe actuellement et cet enseignement c'est quoi ? et bien c'est celui de voir toutes ces personnes se révéler véritablement telles qu'elles sont et là je ne suis pas dans la théorie du complot mais il est très intéressant de voir ces députés qui ont pris à des moments ou d'autres des positions sur le burkini sur ceci sur les mosquées etc il faut que nous soyons les uns et les autres comptables de ça et à ce moment précis pour les législatives notamment ou pour les municipales qui viendront derrière se souvenir et le devoir que nous avons c'est bien évidemment de nous souvenir de ce qui s'est passé à l'égard des uns et des autres et nous avons été et nous sommes encore les principaux les principaux concernés puisque c'est de nous c'est nous qui aujourd'hui subissons les discriminations etc je ne vais pas venir pour pleurer mais sachez aussi et je reprendrai je voudrais pour votre information vous dire qu'il existe un antisémitisme musulman et ce n'est pas moi qui le dit c'était dit hier dans une radio communautaire et je vais la citer c'était une radio communautaire juive qui en citait il existe un antisémitisme musulman donc voyez aujourd'hui les relents de ce qui a existé à l'égard de la communauté juive à une époque et bien c'est ce que nous subissons et grâce à la radio grâce à cette radio et d'autres également et bien je crois qu'il faut que cette parole s'entende il faut l'entendre et je demande à tous ceux qui nous écoutent de veiller à ne pas nous retrouver à devoir commenter sans cesse ce que les autres produisent qui est des médiocrités sans nom nous détournant de l'essentiel à savoir et je le dis encore une fois à côté de toi mon cher Christophe le nécessaire besoin de nous unir et de nous organiser merci encore une fois de m'avoir permis de parler salut Kamel à bientôt moi j'entends le discours de Kamel cependant j'ai un peu tendance à penser à croire que c'est de se renfermer dans sa propre communauté finalement et moi ça ça me dérange moi je suis anticommunautariste donc quelque part cette communauté qui est composée de je ne sais pas 3, 4, 5 millions selon les chiffres elle est très dispatchée elle est très diverse elle peut se rassembler pour un intérêt commun mais elle peut aussi être pour diverses raisons d'ailleurs assez différentes sur des points de vue différents et en politique c'est un bel exemple vous avez donc beaucoup de personnes ici de cette communauté qui sont à gauche comme beaucoup qui sont à droite comme certains aussi qui sont au Front National vous voyez c'est très dispersé et après chacun avec son parcours avec sa situation voilà alors je ne sais pas le jour viendra peut-être où il y aura une espèce de rassemblement peut-être d'unité moi personnellement c'est un peu utopique de parler de ça aujourd'hui parce que cette communauté est tellement dispersée tellement éparpillée que ça me paraît difficile alors vous avez toujours évidemment ces personnes qui militent et qui espèrent et c'est très bien d'ailleurs de travailler dans ce sens mais il y a encore du boulot messieurs dames forcés de le constater Youssef ton avis là-dessus oui alors en fait bon après le communautarisme de toute façon c'est un gros mot de toute façon on est tous déjà quand on va à la mosquée dans notre pratique religieuse on appartient à une communauté religieuse de fait la communauté musulmane mais par contre on peut s'organiser en communauté mais en communauté de destin en communauté des opprimés c'est la religion de côté ce serait bien aussi oui après de toute façon après vous savez à un moment donné on disait dans les années 30 que c'est les antisémites qui ont fait les juifs et là quelque part c'est les islamophobes qui font les musulmans aussi puisque je connais plein de gens qui ne sont pas forcément pratiquants etc. mais qui se définissent comme musulmans parce qu'il y a d'apparence comme disait Sarkozy etc. donc à mon avis on a besoin de passer par une période d'auto-organisation d'autonomie moi je pense plus généralement des quartiers populaires donc voilà quoi donc ça dépend en fait le communitarisme ça dépend dans quel sens mais pas outrance quoi comme certains voudraient de la procédure c'est marrant parce que vous avez des personnes qui le dénoncent et c'est même personne qui l'entretiennent quelque part oui qui entretiennent et qui sont elles-mêmes communautaristes carrément Ahmed bonsoir oui bonsoir Christophe bonsoir à votre bonsoir Youssef il s'appelle Youssef Brachny vous êtes bien son nom bonsoir Youssef bonsoir Kamal c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime enfin il reste toujours un peu confiné donc toujours les mêmes les mêmes discours et on n'avance pas c'est bien ce qu'il dit mais nous le disons depuis plus de 20 ans à toutes les radios communautaires qu'il y a eu et au delà bon il se trouve qu'aujourd'hui c'est pas un épiphénomène ce qui se passe dans notre pays c'est quelque chose de très très important pour nous bien sûr voyez-vous Christophe je veux dire on n'est pas organisé on ne l'a pas été avant on ne le sera pas aujourd'hui on ne le sera pas demain parce qu'il faut investir les partis il faut investir les associations il faut bouger comme justement Youssef fait justement je voulais le féliciter par rapport à ce qu'il est c'est-à-dire le fait qu'il intervienne dans pas mal de je veux dire de sujets qui touchent un peu la communauté au au-delà et c'est ça justement qui est important mais de venir dire à la radio il faut, il faut on l'a dit tellement de fois il faut, on tout est un personnel pour moi chacun doit investir l'espace par rapport à lui-même par rapport à ses capacités par rapport aux gens qui l'entourent etc et moi c'est ce que je fais personnellement c'est rien c'est peu de choses moi mes amis ma famille les gens qui m'entourent je veux dire me suffisent déjà largement et quand il y a un vote il faut que nous soyons aussi investis de cette responsabilité de ne pas dire non il ne faut pas voter c'est ce que j'entends souvent malheureusement d'un part de Camel que je regrette tout à fait parce que c'est un garçon extrêmement intelligent qui aussi je veux dire fait des choses quand même par ailleurs assez importantes moi aujourd'hui je vous dis sincèrement Christophe moi je de voir les républicains aux abois aujourd'hui et Sarkozy à leur tête moi je suis ravi je suis content et de voir que Fillon va perdre je suis encore deux fois plus content parce qu'en définitive Fillon c'est un chéphémenteur on passe sur ce qui a été dit auparavant comme quoi qu'il était un homme intègre je veux dire probe je veux dire honnête et puis ce qu'il avait dit à un moment donné au début lorsqu'il a dit qu'on ne peut pas c'est à dire s'il était mis en examen je veux dire il démissionnerait il n'a pas fait donc c'est un menteur le deuxième mensonge je vais vous le dire il y a trois mensonges hier il y a eu trois mensonges le premier c'est qu'il a dit qu'il y avait 200 000 participants il a eu le culot de le dire alors que si vous faites un calcul parce que moi il y a un calcul qui a été fait je veux dire par rapport à l'espace je veux dire du parvis des droits de l'homme plus aux alentours il n'y a même pas entre 40 000 et 50 000 il a dit 200 000 ne bouge pas pour la suite des mensonges de Fillon je te propose de ne pas quitter on met la pub comme ça on est tranquille et puis je te propose même si tu le souhaites de rester avec nous pour le j'aime ou j'aime pas aussi à suivre d'accord Ahmed ? merci allez à tout de suite ne bouge pas le grand forum LGF merci d'être avec nous et bon après-midi merci de nous rejoindre et nous étions avant la pause avec Ahmed qui était en train d'énumérer les trois mensonges quand même trois en une seule interview hier soir c'est pas mal oui absolument je vous dis donc le fait d'avoir répété trois ou quatre fois qu'il y avait 200 000 manifestants ce qui était tout à fait faux il y avait entre 40 000 et 50 000 parce que le parvis déjà des droits de l'homme au trocadéro ne peut pas c'est-à-dire rempli parce que bon il y a eu même des calculs je vous promets Christophe je vais pas m'étaler sur ça mais pour justement dire qu'il était impossible mathématiquement qu'il y ait 200 000 personnes vous voyez ce que je veux dire c'est pratiquement la population montpellier je crois donc premier mensonge deuxième mensonge à la radio j'entends enfin la télé du moins puisqu'il était à France 2 il a parlé de de certains enfin du moins des médias qui ont parlé du fameux suicide de sa femme il l'a inventé ça n'a jamais existé donc il n'a pas été repris bien sûr par le présentateur de la télévision et ça je trouve que c'est regrettable parce que non seulement 200 000 il fallait le reprendre sur le chiffre le reprendre sur quelque chose qui n'a jamais existé ça n'a existé que dans sa tête le suicide de sa femme et ce qui est quand même assez extraordinaire c'est que ce monsieur il oublie il a une mémoire courte parce que dans plein de je veux dire de tweets qu'il avait fait dans les années précédentes il parlait justement des manifestations des rues alors je vais vous en donner un comme ça que je vais vous soumettre qu'il a parlé à un moment donné qu'il n'y a aucune excuse à accorder à ceux qui pensent que la loi de la rue est supérieure à celle de la république ils sont les ennemis de la république de la liberté pardon un autre la manifestation pardonnez-moi un autre si vous me permettez juste comme ça pour vous dire aucune excuse à accorder à ceux qui pensent que la loi de la rue est supérieure à celle de la république ils sont les ennemis de la liberté je vous l'ai dit céder à la rue ce serait accepter que la loi du plus fort face voler on n'est qu'à l'héritage républicain et la représentation nationale et pour revenir à Juppé parce que vous en avez parlé tout à l'heure moi je trouve que de toute manière il a été un homme vraiment responsable quelqu'un qui a quand même qui aurait pu éventuellement faire beaucoup de choses mais seulement Sarkozy n'en voulait pas et personne n'en voulait d'ailleurs pour justement rejoindre un peu Youssef tout à l'heure par rapport à ce qu'il disait hier j'ai entendu quelques personnes qui ont été interviewées aux Trocadéros qui ont dit Juppé c'est la gauche et Mohamed Juppé allait Juppé bien sûr allait de concert et ils ont dit que si d'aventure Fillon ne se présentait pas et bien il voterait Le Pen donc à la limite c'est pour vous dire qu'il a très bien fait aujourd'hui pour préserver son honneur et ne pas je veux dire venir se salir et puis tout ce qu'on est en train de proposer aujourd'hui c'est du pipeau parce qu'il y a toute une structure vous savez c'était pas facile de présenter sa candidature il suffit pas uniquement de dire je suis candidat parce qu'il faut je veux dire il y a une démarche quand même assez compliquée que je vais pas vous expliquer je vais quand même m'obliger de la Ahmed juste pour en finir avec cette affaire François Fillon qui continue sa campagne presque comme si de rien n'était d'ailleurs il était ce matin autour des PME à Paris il a prévu cette semaine deux meetings à Orléans demain à Besançon jeudi et comme il l'a dit lui-même hier personne ne peut l'empêcher d'être candidat malgré les défections malgré la colère d'une partie de son camp malgré les sondages le candidat LR serait éliminé dès le premier tour avec 17% donc d'attention de vote 17% il a fortement descendu les deux gagnants évidemment de ce sondage alors au jour d'aujourd'hui bien sûr 24-27 27 pour Le Pen Macron 24 voilà et vous avez certainement vu Dominique de Villepas ce matin qui sur chez nos confrères de BFM et les catégories pour n'importe qui qui peut le remplacer ou éventuellement être investi comme comment dirais-je le député Fenech l'a dit c'est impossible parce que les voix de droit vont être partagées entre deux c'est impossible de toute façon les républicains je vais dire courent courent vraiment à leur place et moi ça ne peut être que du plaisir je savais que de toute façon il y a une chose qu'il n'a pas oublié dans son délire il n'a pas oublié les musulmans parce que à Aubervilliers il n'a pas oublié de dire oui je m'occuperai je vais dire de comment dirais-je de l'islam bien évidemment comme d'habitude la formation des imams et je veux dire le financement de l'islam c'est à dire ça il n'oublie pas au Trocadère il a dit la même chose il faut je veux dire s'opposer à l'antisémitisme mais sur l'islam il a eu son mot enfin je veux dire comme ça dénonciateur habituel bon allez Ahmed puisque vous êtes là je vous garde bien au chaud avec nous pour faire le j'aime ou j'aime pas mon cher Amin Ahmed comme ça vous allez pouvoir nous apporter aussi votre opinion c'est parti on y va j'aime ou j'aime pas ou il y a l'option si je m'en fous n'oubliez pas affaire Bopin Denis Bopin vous connaissez tous les deux agression sexuelle et bien oui agression sexuelle et bien l'affaire est classée sans suite il y a prescription ah bah oui justement c'est malheureux moi je vous dis j'aime pas parce que pour la simple et bonne raison qu'il aurait dû être jugé pour cela Youssef bah en fait c'était prévisible c'est à dire que moi j'aime bien mettre en parallèle avec les accusations dont sont dans tes victimes souvent la communauté musulmane pour parler de communauté bah Bopin c'est quand même incroyable voilà un homme blanc député voilà c'est comme l'élite politique de ce pays et il a été accusé d'agression sexuelle il a été défendu par beaucoup de gens or on a vu par exemple à Cologne comment tout de suite tout le monde s'est précipité autour de Cologne et Dombaud pour dire ah les migrants violeurs agression sexuelle etc etc or tout a été démontré que c'était faux il y a eu complètement toute une histoire de monter vous savez que si vous circulez mal dans Paris et que vous êtes dans des situations aussi compliquées dans Paris c'est à cause de lui aussi il ne faut pas l'oublier oui il est adjoint au maire de Paris et il est resté député surtout il est resté député je crois et ils avaient dit présomption d'innocence mais sauf qu'en fait il y a prescription donc la justice ne peut plus du coup le juger là ils avaient dit on fait confiance à la justice mais la justice est incapable de faire justice justement autre petite enfant un peu plus sympathique celle-ci Air India c'est la compagnie indienne qui veut rentrer elle dans le livre des records pour avoir confié un avion enfin pour avoir confié un avion oui à un staff entièrement féminin j'aime j'aime personnellement j'aime je trouve que surtout de la part d'un pays comme l'Inde je veux dire qu'on pourrait éventuellement considérer comme un pays je veux dire qui va à l'ombre de la femme par rapport au viol qu'il y a etc vous savez toutes les histoires qu'il y a eu malheureusement je veux dire bon bah c'est du positif au contraire justement Youssef oui bah c'est super en fait même le staff même la pilote etc tout le monde tout le monde tout parce que les hôtesses de l'air on a l'habitude mais ouais c'est bien pour ce qui est du commandement de bord allez on en a parlé mais on se le remet juste pour la route le discours de Fillon hier place du Trocadéro vous êtes 200 000 a-t-il lâché hier soir et un soutien d'ailleurs à parler donc lors du meeting vous êtes 200 000 sur cette place qui peut en contenir qu'à peine 40 000 c'est extraordinaire non ? on aime pas évidemment bah bien sûr parce que j'aime pas du tout moi alors comme je dis tout à l'heure les pratiques soviétiques voilà pour Mélenchon on en a aussi parlé tout à l'heure on a écouté l'anzapping mais pour ceux qui n'étaient pas là évidemment Fillon et Le Pen et bien créent la pagaille dans la République est-ce que vous êtes d'accord ? est-ce que vous aimez cette déclaration de Mélenchon ? moi je vous dis sincèrement peut-être pour la déclaration je suis d'accord mais pour Mélenchon je crois qu'il a tout faux parce que je crois que en essayant de s'entêter à vouloir se présenter c'est quelqu'un qui a bon bah autour de lui une structure des gens qui le soutiennent envers et contre tout comme un peu comme disait usted tout à l'heure comme l'extrême droite l'extrême droite pourquoi ils ont 27 ? c'est 27% le chef qu'il soit bon mauvais qu'il soit je veux dire qu'il soit condamné ou quoi que ce soit c'est toujours le chef on vote pour lui en bloc comme un seul homme et lui il a 10% pas plus peut-être 11% une fluctuation de 30% il aurait pu quand même réfléchir pour essayer de trouver un accord avec Amon à mon avis moi ça m'est égal personnellement mais c'est pour dire tout simplement Youssef après je suis pas sûr que le fait de fusionner avec Amon je suis pas sûr que ce soit opérant pour lui et qu'il gagne forcément des voix parce qu'en fait je crois que lui il est quand même sur un secteur vraiment très à gauche un secteur un électorat très à gauche qui ne veut pas d'une alliance avec le PS et qui considère le PS comme étant le responsable de la situation économique aujourd'hui en France et c'est vrai que pour ce qui est de l'extrême droite c'est vrai que c'est très intéressant de noter qu'en réalité en fait les électeurs de Marine Le Pen ne votent pas pour quelqu'un forcément qui soit clean d'un point de vue juridique etc en fait ce qui les intéresse chez Marine Le Pen c'est son discours anti-immigration enfin son programme raciste en fait oui c'est ça quelles que soient les affaires qu'elle peut avoir Algérie je voulais juste rajouter une chose quand même concernant Fillon parce que Amon du moins Amon il représente la gauche de la gauche parce que vous savez que juste après les élections la gauche elle va exploser il va y avoir les valsistes d'un côté et ceux qui vont suivre Amon c'est pour ça que peut-être il y a quand même deux partis historiques qui vont exploser deux partis historiques parce que la droite va certainement aussi exploser ça va être très sympa peut-être il y a quelque chose à envisager voilà ce que je voulais dire Algérie Tunisie bientôt un protocole d'accord entre la Tunisie et l'Algérie sur la coopération sécuritaire on aime on n'aime pas on s'en fout on a entendu ça plus d'une fois j'espère que c'est la bonne vous savez ouais c'est compliqué de se prononcer sur ce genre d'initiative surtout que voilà moi je suis pas trop fan comme j'ai dit à plusieurs reprises des ingérences françaises en Afrique non mais là c'est Algérie Tunisie ah Algérie Tunisie Algérie Tunisie ah Algérie Tunisie ah oui mais bientôt un protocole d'accord sur la coopération sécuritaire ah oui non avec la Tunisie ça c'est tout est nef pour la Tunisie elle a besoin absolument de l'Algérie pour comme je l'avais déjà dit pareil pour sécuriser sa frontière avec la Libye et surtout avec le sud de la Libye ouais tiens Tunisie justement Merkel était en visite en Tunisie Angela Merkel pardon la chancelier allemande qui a promis une aide à la Tunisie de 250 millions de dollars on aime on n'aime pas mais contre quoi ? ah c'est ça le problème oui contre des marchés vous savez contre quoi en fait l'Algérie c'est à peu près la même chose vous savez parce qu'ils veulent expulser justement des Tunisiens et des Algériens et je veux dire ils veulent que les pays respectifs c'est à dire ne les expulser enfin du moins les récupèrent chez eux et donc si vous voulez des tractions de ce genre moi j'aime pas Youssef ? oui non mais c'est assez clair que voilà c'est l'Allemagne qui cherche à se replacer en Afrique on l'a vu déjà avec l'opération au Sahel en fait avec la France dans le nord du Mali où l'Allemagne cherche à avoir une petite place aux côtés de la France dans l'ancien précaré colonial tiens revenons un petit peu sur ce qui s'est passé hier soir sur France de autisme les propos maladroits de Fillon qui énerve le web et d'ailleurs une association d'autisme a décidé de poursuivre François Fillon pour avoir dit à plusieurs reprises je ne suis pas autiste je comprends ce qu'on me dit oui c'est carrément de la stigmatisation et c'est inadmissible en fait c'est plus qu'un dérapage là ça a du mépris pardonnez-moi si je vous interromps non mais j'espère que ça va aller loin parce que de toute manière lui je crois que c'est à dire il est fait pour vraiment créer des je veux dire des problèmes en fait dans sa façon de parler dans sa façon de comporter dans sa façon d'être et on a oublié de préciser qu'hier à la manifestation il y a eu quand même la manifestation pour tous des gens d'extrême droite qu'on n'a pas signalé parce qu'on n'a pas parlé de ça et ça aussi ça m'a sorti un peu de mes gants parce que c'est des gens qui sont extrémistes je veux dire dans un pays laïque je veux dire qui sont très très je veux dire catholiques dans le sens je veux dire très très droitière très droitier du terme pardon une dernière info pour la route c'est PSA qui rachète Opel à General Motors pour la modique somme de 1,3 milliard d'euros et il devient ainsi donc le deuxième plus grand constructeur automobile derrière Volkswagen en Europe donc PSA Peugeot Citroën et qui rachète Opel bonne nouvelle peut-être pour l'industrie automobile française c'est une très bonne nouvelle en fait ouais ça ne profitera pas vraiment parce que la plupart des usines sont délocalisées donc c'est bien pour les grands groupes c'est bien pour les dividendes mais bon un mariage de circonstance oui oui après ça faisait longtemps qu'il voulait racheter un grand constructeur allemand qui était déjà à General Motors la vérité un américain voilà donc mariage donc de circonstance merci beaucoup Ahmed merci beaucoup Youssef je vous souhaite une bonne continuation à très vite merci beaucoup Ahmed pour avoir fait ce j'aime ou j'aime pas avec nous voilà c'était donc ce j'aime ou j'aime pas aujourd'hui donc avec beaucoup d'informations aujourd'hui que vous avez ainsi commenté avec nous et on vous en remercie 01 40 33 9000 avant de retrouver le coup de coeur de notre ami Youssef Brachnik qui est avec nous avant aussi de vous laisser la parole en toute liberté Libertad sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000 dans quelques minutes bien sûr vous pouvez aussi je vous le rappelle intervenir par mail lgf arrobas francemaghreb 2.fr et je vous rappelle aussi notre émission spéciale de ce 8 mars où France Maghreb 2 donc tout au long de cette journée du 8 mars vous fera écouter des femmes donc la programmation musicale sera entièrement féminine donc à retrouver donc ce mercredi et émission spéciale donc autour de toutes ces thématiques à l'occasion de cette journée internationale des femmes ça sera donc mercredi 8 mars avec William Maghreb avec la baronne Bouchra et avec Samira Karoua bien sûr messieurs vous serez invités aussi à participer il n'y a pas de raison on a des choses à dire aussi sur nos femmes nos soeurs nos mères bien sûr qui sont notre quotidien qui sont notre bien-être mon cher Youssef n'est-ce pas ? tout à fait voilà alors quelques informations zappées la menace la menace Le Pen la menace existe prévient François Hollande aujourd'hui dans une interview accordée à six journaux européens même si explique le chef de l'état la France selon lui ne cèdera pas à la tentation de l'extrême droite et le président de s'interroger sur le rôle de la Russie qui utilise dit-il tous les moyens pour influencer les opinions publiques dans cette campagne non mais c'est drôle cette histoire autour de la Russie surtout avec la chaîne Russia Today qui est accusée d'être l'avant-garde la chaîne de propagande de Poutine etc mais je veux dire il y a plein de chaînes qui font la propagande de plein de mouvements plein de lignes politiques on a CNN qui est ici en France on a France 24 qui est plutôt pour le monde arabe et pour l'international la voie de la France c'est le jeu c'est normal chaque pays chacun a sa chaîne et puis petite information en bref qui nous emmène aux Etats-Unis le président américain qui ne prend pas de pause le week-end et qui commente l'actualité avec des tweets matinaux samedi il a accusé son prédécesseur de l'avoir placé sur écoute à la fin de la campagne électorale hier il est passé à la vitesse supérieure en demandant au congrès de déterminer si l'administration Obama n'avait pas outrepassé ses pouvoirs voilà dans ses tweets qui Trump qui tweet tout le temps tous les mains après Trump c'est le premier président américain enfin je crois dans le monde qui clashe sur Twitter il clashe les journalistes sur Twitter il clashe tout le monde sur Twitter il est vraiment unique c'est un tweet au super averti pour le coup dernière petite info en bref elle est importante on pensait les tensions un peu retombées samedi entre le premier ministre turc entre Erdogan et donc Angela Merkel mais hier au meeting à Istanbul le président Erdogan a révélé les flammes de la discorde en estimant écoutez bien que l'Allemagne ne s'était pas débarrassée des pratiques nazies des propos inacceptables selon la chancelière allemande ce matin à l'origine de ce coup de chaud l'annulation en Allemagne la semaine dernière de meeting en faveur du référendum sur l'extension des pouvoirs du président turc il y a quelques minutes Angela Merkel a appelé à garder la tête froide et pour tenter d'éviter la crise les ministres des affaires étrangères des deux pays ont convenu de se rencontrer ce sera mercredi prochain à l'Allemagne Turquie elle avait déjà interdit une retransmission en direct de Erdogan qui après le coup d'état avait voulu rassembler ses troupes je ne sais pas si vous vous en souvenez il avait fait un grand meeting à Istanbul il y avait des millions et des millions de turcs et des turcs en Allemagne avaient organisé un meeting pour retransmettre son discours et Angela Merkel l'avait interdit et aujourd'hui je crois que c'est le premier ministre autrichien qui demande à ce qu'il soit interdit dans toute l'Europe tous les meetings de l'AKP d'accord bon écoutez affaire à suivre Erdogan qui a eu des mots très durs envers l'Allemagne on va passer à ton coup de coeur mon ami Youssef c'est parti donc le coup de coeur de Youssef Brackney qui nous accompagne aujourd'hui Jingle France Maghreb 2 le coup de coeur alors ton coup de coeur Youssef alors mon coup de coeur du coup c'est pour les deux femmes qui mènent aujourd'hui la lutte des violences policières à savoir Ramel Bentounsi et Assa Traoré la Ramel Bentounsi aujourd'hui plus précisément puisque c'est aujourd'hui que commence son procès enfin le procès du policier qui a tué son frère d'une balle dans le dos donc là ça va être vraiment une dure épreuve pour elle parce qu'elle est vraiment confrontée directement au meurtrier de son frère et surtout sur sa façon enfin sur la façon dont elle a su mener ce combat surtout avec le collectif qu'elle a su créer Urgence de police assassine et elle a su vraiment émerger et essayer de se battre aux quatre coins de la France qu'elle est vraiment partout elle va dans le sud elle est partie à Notre-Dame-des-Landes bref elle est sur tous les fronts elle essaye aussi sur le front médiatique et voilà donc là en ce jour voilà de procès du policier qui a tué son frère voilà je lui rends hommage et donc aussi à la soeur de et à la soeur de Assa Traoré mais j'y reviendrai on essaiera de venir avec elle sûrement la semaine prochaine à une émission avec Assa Traoré ah on attend ça avec beaucoup de patience apparemment elle sort un livre aussi oui elle va sortir un livre prochainement je crois vers le courant avril ou mai très bien et bien on en reparlera avec elle j'espère qu'elle sera avec nous donc très très vite dans nos studios merci beaucoup Youssef pour ton coup de coeur dans un instant messieurs Lab Libertad 01 40 33 9000 vous avez envie de nous dire ce que vous voulez un petit bonjour transmettre un événement qui se passe près de chez vous réagir à l'actualité réagir à ce que vous avez entendu dans cette émission bref bien n'hésitez pas et en toute liberté vous allez pouvoir le faire vous avez plusieurs moyens pour le faire par mail si vous le souhaitez aussi lgf.fr francemagreb2.fr 01 40 33 9000 de n'importe quel endroit de la terre vous pourrez nous appeler évidemment et rester connecté à votre radio en écoutant notamment l'émission via l'application francemagreb2 que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et puis donc réagir dans un instant nous dire ce que vous voulez la seule demande que je vous fais c'est votre prénom et votre ville d'appel et pas de monologue il faut que ça aille vite le temps de laisser passer un maximum d'auditeurs dans cet espace de liberté qui est le vôtre et qui entend le rester dès lors que l'on respecte les règles de l'émission pas d'appel à la haine pas de diffamation pas de racisme et tout ce genre et pas d'insulte bien sûr pour tout le reste tout est permis dans la mesure du possible et dans la mesure aussi où ça correspond quand même un peu à la ligne éditoriale de la radio donc 01 40 33 9000 Libertad dans un instant ne bougez pas on est avec vous on est ensemble pour vous accueillir comme chaque jour avec le plus grand bonheur 01 40 33 9000 il y a aussi le 08 92 23 99 50 si vous n'arrivez pas à joindre parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle en même temps vous avez donc tous les moyens et les possibilités pour nous joindre dans un instant et pour participer et vous faire entendre parce que chaque avis compte et il nous intéresse France Magrèbe 2 France Magrèbe 2 il est 17h50 vous êtes bien sans France Magrèbe 2 merci d'être avec nous dans quelques minutes à l'heure souhaiter Amar pour l'éphémérite de ce 6 mars il s'en est passé des choses bien sûr on va les détailler dans un instant avec lui les énumérer après le flash de 18h mais pour l'heure c'est donc notre espace de liberté Libertad mon cher ami Youssef 01 40 33 9000 quel que soit l'endroit où vous êtes vous pouvez nous appeler maintenant décrocher votre téléphone pour lui dire ce que vous voulez votre prénom et votre ville d'appel c'est tout ce qui nous intéresse salaud bonsoir 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 salut oui en fait je voulais savoir si tu as entendu cette rumeur comme quoi il y avait eu certaines personnes qui ont fait sortir une information que au bout d'efficac ça aurait été ça aurait été oui c'est pas la première fois les rumeurs sont quasiment quotidiennes maintenant c'est une rumeur que j'avais entendu ça et donc c'était pour se méfier franchement les gens ils avaient rien d'autre à le faire mais c'est en le ressemblable merci Salim merci beaucoup à très bientôt au revoir au revoir oui à propos des rumeurs qui il y en a une par mois une par mois c'est à dire quotidienne c'est un peu vite mais bon il y en a une par mois et voilà donc par rapport à Bouteflika voilà mais il est toujours bel et bien vivant de là voilà allo bonjour il est là allo bonsoir allo 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 une fois d'accord très bien 01 40 33 9000 n'hésitez pas donc à décrocher votre téléphone maintenant dans votre espace Libertad sur France Magrèves 2 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez n'hésitez pas à décrocher votre téléphone c'est le moment donc de parler de passer un petit bonjour de nous transmettre aussi un événement un truc qui se passe près de chez vous pour réagir à l'actualité pour ce que vous voulez n'hésitez pas à le faire allo bonsoir allo bonsoir je suis Amar de Bobigny salut Amar on t'écoute je vais passer un big up à tout le monde et bon boulot Christophe continue comme ça c'est tout et bon courage à tout le monde merci à toi Amar merci beaucoup c'est un plaisir et vive les taxis parisiens par contre évidemment c'est nos copains les taxis parisiens ils sont très nombreux à nous écouter on les salue bien sûr voilà d'ailleurs je pense que ça a un peu calmé VTC, taxi tout ça c'est calmé maintenant si t'en penses Joseph non ? j'ai suivi un peu je pense pas oui j'ai suivi mais non à mon avis ça risque pas de se calmer allo bonsoir oui Christophe bonsoir Jamila de Paris oui Jamila qu'est-ce que j'allais dire voilà la journée de la femme le 8 mars j'ai bien entendu que vous allez passer une musique de l'aigle noir j'aime pas du tout du tout du tout non mais c'est l'aigle noir ça fait partie des classiques de la chanson française mais bon et j'aime pas cette chanson bon bah écoute c'est ton avis quand je l'écoute c'est mon moral qui te pomme ma pique au revoir au revoir Jamila ok Barbara l'aigle noir quand même c'est un classique non ? en plus ça peut être interprété comme une chanson féministe et en plus c'est une chanson qu'aimait beaucoup Brahim qui est l'un des fondateurs de cette radio qui nous a quitté donc il y a quelques années Allah rahmou allo bonsoir allo bonsoir c'est Ali de Bondy salut Ali comment ça va mon ami ? ça va et toi ? j'ai entendu le réveil il paraît que Bouteflika va remplacer Fillon c'est qui ? Bouteflika va remplacer Fillon merci beaucoup Ali voilà bon c'est pas impossible bon c'est jamais tout est possible aujourd'hui comme j'ai vu un truc aussi Tony Blair qui pourrait être recruté par Donald Trump pour être son conseiller du Proche-Orient ça c'est très probable ça par contre c'est peut-être pas une rumeur ouais allo bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir ton prénom ? c'est Mehdi de Paris salut Mehdi on t'écoute salut j'appelle pour l'affaire Fillon donc un candidat qui est pro on va dire qui est prêt à s'asseoir avec les russes à table et trouver une solution et avancer pour la paix ben voilà ce qui ne plaît pas à certains dans ce pays ben on le saute tout simplement c'est une démocratie enfin si je puis dire une démocratie avec des ficelles avec des ficelles voilà c'est tout ok c'est ton avis Mehdi merci à toi ciao bonne soirée 01 40 33 9000 c'est vrai qu'elle revient aussi cette théorie comme quoi Fillon est effectivement un proche des russes ouais voilà je sais pas je sais pas s'il aurait vraiment tenu cette ligne parce qu'on voit même Trump a du mal à la tenir c'est clair allo bonsoir oui bonsoir Christophe prénom et ville d'appel bouffard jade Bobini bonsoir à toi on t'écoute mon ami oui c'est pour lancer un boycott oui qu'est-ce qu'il y a contre Alexis le voyant ouais oui voilà c'est pour dire aux auditeurs de ne plus l'écouter ok ça marche ça y reviendra plus très bien merci à toi voilà merci ouais ouais non mais il lâche rien 01 40 33 9000 vous continuez c'est Libertad c'est sur France Magabre 2 bien sûr mais j'aime bien parce que c'est ces gens qui dénoncent la voyance sur les premières à appeler mais bon ça me fait rigoler moi bon demain demain la voyance non il n'y a pas demain ah il n'y a pas non il n'y a pas demain louper voilà louper sera la semaine prochaine d'accord 01 40 33 9000 bien sûr pour prendre la parole vous avez un truc à dire c'est le moment de le dire allo bonsoir oui bonsoir c'est pour passer en direct c'est possible ouais ton prénom c'est comment t'es en direct mon ami on prend pas on filtre personne c'est quoi ton prénom ou ta ville d'appel ISSA Paris ISSA Paris on t'écoute mon ami ah on écoute c'est à dire je crois en direct c'est en direct mon ami on fait pas de outrage vas-y on t'écoute ah ok c'est pour parler par rapport à la religion oui qu'est-ce qu'il y a la religion alors pour ceux qui pratiquent la religion à l'heure actuelle dire que ma communauté la solidarité j'ai été celui qui a été bafoué dans ses droits fondamentaux en France celui qui a été le plus bafoué alhamdoulilah au conseil d'état j'ai gagné et j'ai vu que ma communauté ben ils étaient pas on va dire c'est quoi ton affaire en amont c'est quoi ton affaire en amont sur un appel calomnieux si tu veux ouais sur un appel calomnieux et alhamdoulilah je me suis défendu et j'ai tué gain de cause et ma communauté ben si tu veux elle a pas été présente c'est-à-dire que t'as été assigné à résidence c'est ça ? hein ? t'as été assigné à résidence excuse-moi je t'ai pas entendu tu as été baisse ta radio d'abord parce que sinon on va pas se foutre ouais ouais j'éteins t'as été assigné à résidence c'est ça ? ouais j'ai eu la totale enquête sur mes enfants parquisition assignation j'ai eu la totale et t'as gagné au conseil d'état comment ? t'as gagné au conseil d'état voilà au conseil d'état on m'a redonné mes droits fondamentaux et donc toi tu dénonces tu dénonces le fait que tu dénonces en fait que ma communauté n'a pas été présente elle s'est détournée de tous les voilà de ma excuse-moi je suis un petit peu on va dire dans la manière de parler là je suis pas voilà non mais pas de problème mais j'ai vu comment ? est-ce que t'as contacté les associations justement ? bien sûr bien sûr lesquelles ? une association ADM ADM voilà elle a été présente elle a été là et grâce à elle si tu veux ben non mais le CRI ou le CCIF comment ? est-ce que t'as contacté le CCIF le CRI ou CCIF ? non j'ai pas eu le CCIF et bon avec ADM voilà c'est sur le c'est dans l'état d'urgence de l'année dernière sur le coup ben ça s'est formé ça s'est fait et voilà quoi j'ai en tout cas merci de ton appel et puis ben bon juste pour dire que ma communauté juste pour dire que ma communauté elle pratique plus le couscous t'aginté à la menthe chicha que si tu veux la solidarité et ça c'est dommage voilà bon ben c'est dit mon ami c'est entendu t'as pas forcément tort sur toute la ligne merci à toi 01 40 33 9000 ben écoute l'essentiel c'est que t'aies retrouvé tes droits fondamentaux en tout cas dans cette histoire c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'abus dans les assignations dans les assignations à résidence les perquisitions évidemment après les attentats du 13 novembre 2015 allo bonsoir 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 madame votre prénom Farida de Paris bonsoir Farida on vous écoute Farida ben je voulais juste vous dire que à Auvervilliers on a perdu notre cadeau de la femme vous avez perdu votre quoi de la femme j'ai pas compris le cadeau de la femme c'est quoi le cadeau avant à la municipalité d'Auvervilliers ils nous donnent chaque 8 mars un cadeau pour toutes les femmes qui travaillent à la mairie d'accord et cette année la maire d'Auvervilliers l'a supprimé en plus c'est une femme en plus c'est une femme en plus la game d'Arcaoui incroyable quand même et pourquoi et pourquoi elle l'a supprimé elle l'a donné une raison pour 10 ans il n'y a pas le budget d'accord ben écoutez merci pour l'info merci beaucoup Farida je vous en prie ben écoutez France Magrèbe d'eau on essaiera de vous apporter d'autres cadeaux via le transistor merci à très vite Farida ah oui je ne savais pas tu étais au courant toi que chaque 8 mars les femmes qui travaillent à la mairie recevaient des cadeaux non en plus c'est bizarre que ça soit une femme du coup qui l'arrête parce que c'est la première femme qui est maire d'Auber maire d'Aubervilliers bah dites donc on va lui passer un petit coup vous êtes juste parfait ce soir nickel 01 40 33 9000 au top du top les auditeurs du grand forum sur France Magrèbe de tous les jours dès 16h soyez là au rendez-vous et c'est ensemble que nous allons essayer de faire avancer les choses bien sûr et ensemble essayer de décortiquer un petit peu tout ce qui se trame autour de vous autour de nous pour essayer d'apporter des informations des éléments qui peuvent être aussi essentiels ainsi se termine cet espace de liberté qui reviendra évidemment demain en chaque fin d'émission avec demain Karim et Hicham Terak qui seront avec nous demain entre 16h et 18h30 heure Sobra je sais pas si tu connais des membres du Watibé voilà qui seront avec nous demain voilà donc mercredi émission spéciale femme jeudi on aura Hakim Rahal et Adam Zawani que tu connais oui très bien et puis vendredi Tarak Mami Jean-Marc Zébelus et puis tiens pour info juste toute l'équipe du grand forum se retrouve autour d'un bon dîner vendredi soir voilà on fait notre on a hâte on a hâte d'y être dans un bon restaurant on paraît-il on nous a choisi un bel endroit on mettra des photos bien sûr sur Instagram et tout bien sûr on mettra des photos sur Instagram de la radio France soulignée Maghreb soulignée 2 voilà pour nous rejoindre aussi sur Asta merci beaucoup Youssef merci à toi à vendredi donc lundi oui non mais vendredi pour dîner ensemble ouais mais bon là ça va on va pas chroniquer on va s'amuser on va rigoler et on va se connaître avec Tarek Mamie on va chroniquer ah ouais mon pote attention merci beaucoup en tout cas et puis à lundi prochain avec peut-être Assa Traoré qui sera avec nous lundi prochain je vais lui en parler on va caler tout ça ça marche 18h merci d'être avec nous dans un instant l'ami Amar aussi qui sera de la partie vendredi soir tout de suite le flash de 18h Marine Garelle bonsoir bonsoir à tous politique Alain Juppé ne sera pas le recours de la droite à la présidentielle il l'a redit ce matin lors d'une conférence de presse il reste à Bordeaux cet après-midi les sarkozistes ont lâché François Fillon et lui demandent de se choisir un successeur pour l'élection présidentielle dans un communiqué l'ancien président Nicolas Sarkozy dit chercher une voie de sortie digne et crédible à la crise ouverte après les soupçons d'emploi fictif dont aurait bénéficié la famille du candidat de la droite à l'élection présidentielle notre désunion fera le lit de l'extrême droite selon Nicolas Sarkozy dans ce communiqué même discours du côté de l'UDI il faut que les républicains changent de candidat pour avoir une chance de gagner c'est ce qu'a dit aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde le président du parti centriste le prochain développement attendu c'est dans une heure François Fillon est attendu à la réunion du comité politique des républicains convoqué à 18h les dégâts occasionnés par la tempête Xeuse qui balaie la moitié ouest elle perturbe les transports routiers maritime et ferroviaire tempête exceptionnelle par son intensité la cinquième plus forte enregistrée par Météo France en 70 ans selon le directeur de cabinet du préfet du Finistère et ce matin quatre lycées ont été grièvement blessés par des chutes d'arbres dans leur établissement scolaire 250 000 foyers sont privés d'électricité dont 190 000 en Bretagne l'enquête préliminaire ouverte notamment pour agression sexuelle à l'encontre du député écologiste Denis Bopin cette enquête a été classée sans suite car les faits sont frappés de prescriptions c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le procureur de la République de Paris Donald Trump signera aujourd'hui la nouvelle mouture de son décret controversé sur l'immigration la version précédente suspendue par la justice visite à fermer les frontières pendant plusieurs mois aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane et à tous les réfugiés France Maghreb 2 service info musique divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2